Salut Internet, nous sommes aujourd'hui à Don Rémy Lapucel, le lieu parfait pour vous parler de, vous l'avez vu en titre, Jeanne d'Arc. Parce que oui, vous allez le voir, tout ici se rapporte à elle. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous faire une vidéo de ce type, de revenir avec vous sur le destin exceptionnel de certains de nos héros nationaux. Alors quand le département des Vosges m'a proposé de venir visiter ce lieu chargé d'histoire, j'ai évidemment sauté sur l'occasion. On ne perd pas plus de temps d'ailleurs. C'est parti. Bon, avant de revenir avec vous sur l'épopée de Jeanne et surtout vous présenter ce magnifique endroit, il faut que je vous remette dans le contexte. Et le contexte, c'est la Guerre de Cent Ans. Alors, la Guerre de Cent Ans, si on résume au maximum, c'est une série de conflits armés qui débutent en 1337 et qui opposent Royaume de France et Royaume d'Angleterre. En 1328, à la mort du roi Charles IV, se pose la question de qui va hériter la couronne française. On a alors le choix entre le cousin du roi précédent, Philippe de Valois, et Édouard III, le roi d'Angleterre, qui, par sa mère Isabelle, est aussi un descendant du trône français. C'est compliqué, je vous renvoie vers nos vidéos sur les histoires bordéliques de rois de France et d'Angleterre. Ce sera beaucoup plus simple. Vous vous en doutez, mettre un roi anglais sur le trône, ben, bof, c'est moyen vu. Donc, Édouard, pas content, crise de succession, Guerre de Cent Ans. Évidemment, ce conflit, il dépasse rapidement cette crise de succession. Il commence comme ça, mais s'en suit une série de crises, de temps de guerre, de temps de paix. C'est le bordel. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Anglais envahissent progressivement une partie du royaume de France. C'est bien simple. En 1415, après la bataille d'Azincourt et la victoire anglaise, le roi anglais Henri V contrôle une bonne partie du nord du royaume de France, y compris Paris d'ailleurs. Je vous mets une carte, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est loin d'être le seul souci. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le roi de France de l'époque, Charles VI, est atteint à intervalles plutôt réguliers de folie, ce qui l'empêche évidemment d'administrer correctement le royaume. Du coup, en parallèle du conflit avec les Anglais, éclate une véritable guerre civile pour savoir qui, entre son fils, le dauphin Charles, et son cousin, le duc de Bourgogne, pourra reprendre les reines du royaume. Le duc de Bourgogne, lui, est soutenu par les bourguignons, qui finiront d'ailleurs par s'allier aux Anglais. Le fils du roi, le dauphin Charles, lui, est soutenu par les Armagnacs. Mais pendant ce temps, Charles est trahi par son propre père, qui déshérite son fils pour donner à sa mort la couronne aux Anglais. Je t'avais prévenu que c'était vraiment bordélique. Et c'est dans cet incroyable bazar que débarque notre Jeanne nationale. Et d'où elle vient justement, Jeanne ? Et bien d'ici, justement, de Don Rémy. Elle s'est peut-être adossée au mur derrière moi, qui sait ? Parce que oui, on dit souvent la pucelle d'Orléans, on l'associe à Reims. Mais Jeanne, à la base, elle est née ici. Et ici, justement, c'est où ? Technologie satellite. On a Nancy, on part un peu au sud-ouest, et paf ! Don Rémy, c'est donc cette petite localité située à l'ouest du département des Vosges, sur les berges de la Meuse. C'est joli, non ? Je me trouve maintenant devant la maison natale de Jeanne, qui serait née aux alentours de 1412. La bâtisse, classée monument historique depuis 1840, comprend en plus d'un cellier trois grandes pièces, servant à l'origine à loger toute la petite famille, ses parents et ses quatre frères et sœurs. D'après le procès de Jeanne, c'est ici qu'elle aurait appris à coudre ou à tisser deux occupations des jeunes filles de l'époque, peut-être même ici, dans cette pièce. Parce qu'il semblerait que ce soit la chambre des sœurs et donc de Jeanne. Sinon, son père étant laboureur, elle devait souvent s'occuper des animaux en les surveillant par exemple dans les prés. Et vu qu'elle est très pieuse, elle passe beaucoup de temps à prier. Elle se rend par exemple au moins une fois par semaine en pèlerinage à la chapelle Notre-Dame de Bermont, qui se trouve... Ici. À environ 3 kilomètres à vol d'oiseau de sa maison natale. Jeanne d'Arc. Eh ben, figurez-vous qu'on l'a pas toujours appelée Jeanne d'Arc. Non, dans l'histoire, elle a porté différents noms et surnoms, officiels ou pas d'ailleurs. Il y a évidemment les plus connus, la pucelle d'Orléans, Jeanne la pucelle, voire même juste la pucelle. Et dans le coin, ici, aux alentours de Don Rémy, on l'appelait aussi la Jeannette de Romé, en rapport avec le nom de sa maman. Elle a même signé plusieurs lettres avec le prénom Joanne. Et c'est encore plus compliqué si on s'intéresse à son nom de famille. D'Arc. Qu'on écrivait d'ailleurs à l'origine. D'Arc. Sans l'apostrophe. Là encore, il y a eu beaucoup de variantes, je vous en cite quelques-unes. D'Arc. D'Arc. D'Arcs. Et même Daï ou Dali, d'après la transcription phonétique de son nom, avec l'accent lorrain. De là, on passe à Dully, puis D'Ulysse. Quand le roi Anobly Jeanne et sa famille, il est écrit sur l'acte, la Dame D'Ulysse, en référence au blason royal. On se trouve maintenant devant la magnifique basilique du bois Chenu, qui a été construite entre 1880 et 1940, et qui justement a été érigée en l'honneur de Jeanne. Je vous conseille vraiment de faire un détour si vous êtes dans le coin pour la visiter, elle en vaut vraiment le coup. Et pour la petite histoire, cette incroyable basilique a été parfois considérée comme le lieu où Jeanne aurait entendu ses voix. Cependant, si on se réfère au procès, c'est dans le jardin de son père, près de la maison, que Jeanne aurait commencé à entendre des voix. Des appels célestes provenant de Sainte Catherine, de Sainte Marguerite et de l'archange Saint-Michel. La divine mission qui lui est confiée est très simple, on lui ordonne seulement de se faire cavalière, de traverser un royaume occupé par les anglais pour aller trouver le futur Charles VII et le convaincre qu'elle est l'envoyé du ciel. De l'aider à asseoir sa place sur le trône par son sacre à Reims. De lui montrer comment libérer le royaume de France de la présence anglaise. Ça semble assez facile finalement comme mission, je trouve. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'on l'a pas prise au sérieux tout de suite, tout de suite, la petite Jeanne. Il a fallu attendre quelques années pour qu'elle parvienne à convaincre du monde qu'elle n'était pas complètement folle. William ? Oui ? Ici la voix. Quelqu'un me parle ? Tu es l'élu. C'est moi ? William, rejoins-moi. Oui, ok, j'arrive. J'espère que tu aimes le barbecue. Comment se forge la légende de Jeanne ? Comment passe-t-on d'une paysanne désireuse d'aider à Jeanne d'Arc, héroïne du royaume de France ? On se trouve devant le centre d'interprétation qui est juste derrière la maison natale de Jeanne d'Arc, et qui retrace sa jeunesse et ses aventures. Son parcours est incroyable. A 17 ans, Jeanne, elle en peut plus de ne rien faire. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle entend des voix qui la poussent à agir. Alors elle décide de se rendre à la Châtelny de Vaucouleurs, ça se situe ici, pour rencontrer le capitaine Robert de Baudricourt, fidèle du roi, et elle parvient, après plusieurs péripéties, à le convaincre. C'était pas facile, je te rappelle qu'elle entend des voix, mais ouais, finalement, il accepte de l'envoyer, avec une escorte, rejoindre le dauphin à Chinon. Le trajet est assez long et surtout risqué. On parle quand même de plus de 500 km, et en cette période de trouble, les dangers étaient assez présents. D'autant plus que si on regarde la carte, on se rend compte que la petite expédition traverse des zones contrôlées par la coalition ennemie. Heureusement, tout se passe bien pour Jeanne, qui arrive à destination en mars 1429, et qui obtient une audience avec le dauphin deux jours plus tard. Il se méfie pas mal de cette jeune femme au début, qui prétend quand même entendre des voix divines, mais selon la légende, elle y aurait fait une révélation qu'on ignore, et qui a fini de le convaincre. Pour l'entourage du prétendant au trône, c'est pas aussi simple, et il faut les comprendre. Finalement, miser sur Jeanne, c'est un petit peu un coup de poker. Alors on insiste, pour lui faire passer quelques interrogatoires, on la questionne sur sa vie, sur ses mœurs, et finalement, la confiance s'installe. On la dote d'un équipement militaire, elle suit une mini formation au combat, et c'est parti. Son rêve est sur le point de se réaliser, elle rejoint un convoi de ravitaillement à Blois, et file dès le 22 avril, avec plus de 4000 hommes, direction Orléans. L'arrivée de Jeanne d'Arc change beaucoup de choses. Sa foi, sa confiance en la victoire redonne de l'espoir aux soldats et aux habitants, qui se remplissent d'une énergie nouvelle. Ils parviennent à l'emporter en moins de 10 jours. 10 jours ! Les anglaises sont obligées de renoncer à leur plan, qui consistait à prendre la ville pour attaquer ensuite le sud de la Loire. Et Jeanne, qui sort de cette bataille avec cette image de femme victorieuse ultra badass, vient de gagner son surnom. La pucelle d'Orléans. Grâce à sa victoire à Orléans, Jeanne devient donc une espèce de héros national. Elle représente par sa renommée et ses qualités un atout non négligeable pour le Dauphin, dans sa lutte contre les anglais et les bourguignons. Mais ce qui fait une vraie différence, c'est moins ses qualités de stratège de guerre que ses capacités à charmer et à galvaniser les troupes et les habitants sur son passage. C'est bien simple, avant l'arrivée de Jeanne, les anglais avaient la réputation de ne jamais perdre, d'être invincibles. Et bien Jeanne, elle réussit l'exploit de redonner confiance en une victoire possible. Elle donne l'impression aux troupes qu'elles vont recevoir une sorte d'aide divine. Et ça, ça change tout dans la tête des soldats. D'autant qu'avant son arrivée, il existait une prophétie qui disait qu'une vierge aiderait à vaincre les anglais. Donc quand Jeanne débarque, tout le monde s'est dit, c'est bon, on est sauvés. Jeanne persuade le futur roi d'entamer une chevauchée jusqu'à Reims, qui se trouve en plein territoire ennemi, pour s'y faire sacrer. Il faut oser, mine de rien. Et là encore, son intervention change pas mal de choses. Jeanne a donc réussi à mener à bien l'une des missions qui lui ont été, soi-disant, confiées par les voix qu'elle entend. Autrement dit, puisqu'elle a réussi, c'est forcément une envoyée de Dieu. Et ça, pour le moral des troupes, ça fait la différence. Malheureusement, après le temps des victoires, vient celui des défaites. Après le sacre, le roi et Jeanne ne sont plus vraiment d'accord. Elle est persuadée que sa mission est de bouter les anglais hors de France. Le roi, lui, il aspire un petit peu de repos. Par exemple, ils se sont pas du tout capables de reprendre Paris, alors que Jeanne, un petit peu têtu, y va quand même et subit un échec. En plus, elle est blessée, elle se prend un carreau d'arbalète dans la cuisse. En plus, elle casse son épée, celle de toutes les victoires. Et mauvais signe tout ça. Certains pensent que la pucelle est abandonnée de Dieu. Quelques temps plus tard, Jeanne se rend à Compiègne, une ville assiégée par les bourguignons et par quelques contingents anglais. Et encore une fois, ça se passe mal. Elle est faite prisonnière en mai 1430 par les bourguignons. Elle essaie bien de s'enfuir mais toutes ses tentatives échouent. Et en novembre de la même année, elle est vendue aux anglais. Et là, vous le sentez venir. Jeanne est emmenée au château de Rouen où des membres de l'église la jugent pour hérésie. On a le récap du procès et on voit que clairement l'idée derrière tout ça, c'était de dire que Charles VII a été sacré grâce à une sorcière. On lui reproche un peu tout et n'importe quoi, de s'habiller avec des vêtements masculins, de s'en remettre directement au jugement de Dieu sans passer par l'église, d'entendre des voix de démons et non de saints. Enfin bon, Jeanne joue vraiment sa vie sur chacune des réponses. En plus, elle fait face seule à des accusateurs totalement acquis à la cause anglaise, alors qu'elle n'a que 19 ans. En plus, évidemment, les témoins ne sont pas choisis au hasard. Tous ceux qui pouvaient parler en faveur de Jeanne subissent des pressions. Enfin bref, tout est fait pour qu'elle soit condamnée. Finalement, elle finit au bûcher, sur la place du marché, et on fait en sorte qu'il ne reste plus rien de son corps pour éviter tout simplement qu'on en fasse des reliques saintes. Et puis après la fin de la guerre de Cent Ans, donc presque 25 ans plus tard, l'église revient sur cette première décision judiciaire. Le roi Charles VII veut laver l'affront qui lui a été fait par l'intermédiaire de ce procès et il pousse la famille de Jeanne à demander la révision. Le pape Calixte III accepte et Jeanne est réhabilitée en 1456. Les enquêtes menées sont plus sérieuses. Beaucoup de contemporains de Jeanne se bousculent pour plaider en sa faveur et même des gens qui, autrefois, avaient dit du mal d'elle, retournent finalement leur veste. Le premier jugement est cassé et la mémoire de la jeune femme réhabilitée. Petit fait insolite pour finir. Beaucoup de gens n'ont pas réussi à admettre que l'histoire de la pucelle se termine sur un bûcher. Pour eux, c'était impossible, cette histoire trop belle, cette femme trop extraordinaire. Et le truc est allé assez loin. On a retrouvé des histoires de femmes qui, quelques années après, ont affirmé être la vraie Jeanne. En mode euh... ouais ouais, c'est moi, j'ai pas du tout brûlé. Bon, mon visage a un petit peu changé mais c'est moi, je vous assure, croyez-moi, vraiment. Une certaine Claude des Armoises se serait fait passer pour elle dans la région de Metz. Et après avoir acquis une certaine renommée, s'être fait offert des cadeaux par d'anciens proches de Jeanne, serait même allé jusqu'à rencontrer deux frères de la pucelle qui, tenez-vous bien parce que c'est complètement fou, l'ont cru. Ils ont vraiment cru que c'était leur propre sœur qui était morte sur le bûcher. C'est fou comme histoire. Alors bon, on sait pas trop s'ils y ont vraiment cru ou s'ils ont fait semblant d'y croire pour des raisons financières par exemple. Quoi qu'il en soit, il aura fallu que cette femme dont on parlait partout soit démasquée par le roi lui-même pour que s'arrête la supercherie. Je trouve cette histoire finalement bien insolite. Voilà les amis, j'espère que cette petite escapade du côté de Don Rémy vous a plu, que vous avez appris deux trois petites choses sur notre chère Jeanne Nationale. Après tout, c'est quand même une des femmes les plus célèbres de l'histoire. Moi en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo. Je remercie encore une fois énormément le département des Vosges de m'avoir permis de la faire et de venir découvrir cet endroit absolument magnifique. D'ailleurs j'espère vous avoir donné envie d'y venir et de découvrir de vos yeux cette page de l'histoire française. Je vous attends dans l'espace commentaires pour me donner votre avis sur ce type de vidéo qui mêle lieux insolites et histoire. Si vous aimez bien, c'est peut-être quelque chose qu'on peut refaire de temps en temps. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut internet !